Lorsqu'un ministre est mis en examen, il convient qu'il démissionne immédiatement, avec une petite exception que je me permets d'indiquer, ce sont les mises en examen résultant de plaintes pour diffamation. Car comme vous le savez, en matière de diffamation, la mise en examen est automatique, elle ne traduit donc pas autre chose qu'une automaticité. Donc, moi j'ai donné ma ligne, elle est claire, un ministre mis en examen, ça démissionne.